La deuxième partie de Vayakel, c'est à partir du verset 30, c'est Regardez, Hachem a choisi, Betzalel, fils de Ouri, fils de Chour, l'ématé Yehouda, de la tribu de Yehouda. Vaimale Oto Ruach Elokim, Akadosh Bohu lui a donné un souffle divin, la sagesse Chochma Bina Vadat, donc il lui a donné trois sorts de sagesse, si vous voudrez comprendre la différence entre les trois, je pourrais vous dire Chochma Bina Vadat, donc il lui a donné Chochma Tuna Edat, Et il lui a donné la force de Léorot, de savoir faire toutes les choses. Il n'a pas construit tout seul, pourtant c'était lui le top des tops, mais il met deux morceaux à chacun. Pourtant, c'était Betzalel, c'était le sage, en fait Betzalel, il savait les lettres avec quoi Hachem, avec quoi Dieu a créé le ciel et la terre, donc il savait des choses extraordinaires. Alors là déjà, il y a quelque chose d'extraordinaire, pourquoi Betzalel a mérité d'avoir cette sagesse ? Pourquoi la tribu de Yéhouda a mérité d'être elle ? Oh, avec un téléphone déjà, si tu me fais deux, qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi c'est la tribu de Yéhouda qui a mérité, alors les Chachemim disent en fait, que c'est Betzalel ben Uri ben Chour ? Est-ce que vous savez c'est qui Chour ? Chour, c'est de la famille de Aaron à Kohen, et quand il y a eu la faute du veau d'or, Chour a fait résistance, il a dit vous ne faites pas le veau d'or, hors de question. Et les Bnei Israël l'ont tué, l'ont tué. Aaron, quand il a vu ça, il a eu peur, il a dit si ils vont me tuer à moi aussi, ils n'auront plus de capara. Donc il y avait comme ça une excitation qui a fait, vous savez comment ils ont fait le veau d'or, c'est la paracha de la semaine dernière. Il y a eu des nuages tout noirs, le satan il a fait, il leur a montré un cercueil dans le ciel, avec des anges qui portent Moshé Rabenu, pour leur montrer que Moshé il est mort. Eux ils étaient dans le désert perdu, qui va les accompagner ? Ils avaient des familles et tout, et pour eux, Moshé Rabenu c'était le chef, il n'y avait pas. Donc le satan il a réussi à leur paix, à les perturber, à leur perdre l'esprit. Donc dès que quelqu'un leur a le Hérèvrave, vous savez c'est qui le Hérèvrave ? On a beaucoup de choses à apprendre, je crois qu'on va rester jusqu'à minuit. Le Hérèvrave, c'est le peuple qui est sorti d'Egypte, mais les Goïms, qu'ils ont dit, ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont demandé à Moshé d'aller avec eux dans le désert, mais ils ne se sont pas convertis, Béneb Chalem, ils ne se sont pas convertis de tout cœur. Et c'est eux qui ont fait fauter l'Ebnei Israël tout le long du désert. Donc le Hérèvrave, c'est le peuple qui les a accompagnés à la sortie d'Egypte, et Hachem il a dit à Moshé, je ne t'ai pas dit de les prendre, je ne t'ai pas dit, c'est toi qui les as pris. Donc eux, ils ont incité le Clal Israël que la solution de remplacer Moshé, c'était un vaudor, et tellement ils étaient excités à trouver cette solution qu'ils ont tué Rho. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rho, tu as donné ta vie pour moi, ton fils, c'est lui qui va construire le Mishkan. C'était une grandeur inimaginable, parce que le Mishkan ce n'était pas une construction de bois, c'était une sagesse incroyable. Le Mishkan, il y avait tous les secrets divins dedans. Voilà le dessert. Vous pouvez manger entre temps, il n'y a pas de problème, manger en même temps que je parle. Et pour Ilan, il n'y a pas ? Il fait un petit morceau quand même. Il mérite. Il mérite, ça va ? Doucement, un petit peu, il peut. Donc, vous entendez ou pas ? Rho, il a mérité que c'est Betzalel son petit-fils. Et de là, que dans la vie, des fois quand il faut se donner pour Akadosh Baruch Hu, on ne perd jamais. Parce que c'est vrai que Rho, il a été tué par le peuple d'Israël. Il a eu, bien sûr, son monde éternel à un niveau. Mais Hachem, il lui a dit, qui sera l'homme sage ? C'est ni Moshe Rabbe, ni Aaron à Kohen. Qui a construit le Mishkan ? Betzalel ben Uri ben Rho. Premier point. Deuxième point. Qui en a mis avec lui ? Retenez, qui en a mis avec lui ? Mordechai. On va t'appeler Mordechai. Mordechai. Qui en a mis avec Rho, avec Betzalel ? Aoliav. Aoliav, c'était la tribu la plus simple. Vous savez le problème des familles simples et des familles... Il y a des endroits comme ça. Et malheureusement, en Israël, il y a beaucoup cette politique. Et beaucoup dans le monde religieux. Les familles importantes, les familles moins importantes. Ça existe. Ça existe. Des fois, malheureusement, même dans les écoles. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, « Je ne veux pas que les bnés Israëls y pensent. » Même si Betzalel, c'est de la tribu de Yéhouda. Et qu'il mérite, il a son propre mérite de construire le Mishkan. D'accord ou pas ? Laurent, tu peux entre-temps... Il a son propre mérite de construire le Mishkan. « Je ne veux pas que les bnés Israëls y pensent que je donne la priorité aux grandes familles. » C'était le numéro 1. Donc, je vais prendre avec lui quelqu'un des petites familles. Dan, c'était la dernière tribu, celle qui allait en dernier. Je vais... Ils vont être associés pour montrer que devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de piston. Chacun, s'il est méritant, il a sa place. Ça, c'est une grande règle dans la vie. Et justement, puisque j'ai parlé des familles et des pas-familles, la réalité montre que ce n'est pas forcément les gens qui sont en première range qu'ils ont la plus grande réussite. C'est l'effort personnel. Moi, j'ai vu des gens de très bonne famille et des gens très simples. Et quelques années après, celui-là, il est tout en haut, celui-là, il est tout en bas. Qui c'est qui fait son importance ? C'est chacun soi-même dans ce qu'il décide de faire dans sa vie. Rappelez-vous combien on s'investit pour les autres, combien on est présent dans la communauté, combien on s'investit dans la Torah. C'est nous qui fixons. Il y a une histoire comme ça dans l'Agmara, avec ce grand sadique-là, comment il s'appelait, que les Chachamim, ils ont mis en quarantaine parce qu'ils étaient en grande discussion. Mais c'était le numéro 1 des Chachamim. Et avant de mourir, son fils est venu. Il lui a dit, s'il te plaît, dis aux Chachamim qu'ils ne m'éloignent pas. Parce que vu qu'ils étaient en discussion avec le Père et que le Père ne voulait pas céder. Lui, il avait son avis à l'Achik. Même si tous les Chachamim étaient contre lui, il a dit, moi, je préfère qu'on me prenne comme un imbécile, mais je ne vais pas changer ma Alaha. Pour moi, c'est ça, la Alaha. D'accord ? Je préfère être comme un fou toute ma vie. Je ne veux pas être rachat devant Akkadosh Baruch Hu pour l'honneur, je vais changer la Alaha. Donc, il est mort. Il y a un avis qu'il était en quarantaine. Mais le fils, il est venu, il lui a dit, s'il te plaît, papa, dis aux Chachamim qu'ils ne mêlent pas. Moi, je veux être bien avec eux. Il lui a dit, je n'ai rien besoin de leur dire. C'est tes actes qui vont te rapprocher, c'est tes actes qui vont t'éloigner. Souvent, dans des communautés, des fois, dans certaines sociétés, dans les écoles, les gens disent, pourquoi on fait du piston avec lui, pas avec mon fils, etc. Il n'y a pas. C'est tes actes qui décident. Un homme qui veut être pris en priorité, un homme qui veut passer en premier, c'est ses actes. Quand même des fois, des gens très simples, très très simples. Mais ils sont tellement présents, ils se donnent tellement, que c'est eux qu'en regardent en premier. D'accord ? Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est même un pasouk. Devant Akadosh Baruch Hu, le riche, il ne passe pas avant le pauvre. Donc, pour pas que l'Ebné Israël, il se trompe et qu'il dise, ouais, c'est Yehuda qui prend, etc. Alors, on a mis avec lui, A-O-Li-Av. Ensuite, c'est pas terminé. Qui a fait tout la melacha du Mishkan ? D'accord, il y avait Bézalel, il y avait Oliyav, c'était les chefs. Qui a fait tout les melachot du Mishkan ? Alors, on va voir dans plusieurs, vous allez l'entendre, il va sonner dans vos oreilles ce Shabbat. C'est Chachmélev. C'est quoi Chachmélev ? Les sages de cœur. C'est quoi les sages du cœur ? Vous savez, c'est quoi les sages du cœur ? Le passeau qui dit comme ça. Oublev kolchachamlev natatihorma. Tous ceux qui étaient sages dans leur cœur, je leur ai rajouté de la sagesse. Et c'est eux qui sont venus faire. Alors, on a deux Hidushim extraordinaires, puisqu'on étudie un peu avec le Midrash. On a le Nahmanid, et on a le Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah nous explique que c'est quoi ce qu'on dit que Dieu donne la sagesse aux sages ? Mais s'ils sont déjà sages, ils n'ont pas besoin de sagesse. La richesse, ils mènent la richesse. On donne la sagesse aux sages. Alors, c'est quoi la première richesse ? C'est quoi la première sagesse ? C'est quoi la première sagesse ? C'est quoi la première sagesse ? Qui est un homme sage ? C'est celui qui a soif de la sagesse. En fait, explique Rafaïm Shmolovitz qu'il y a un Midrash comme ça qui dit. Dieu dit « Si je donnerai la sagesse aux imbéciles, ils vont aller la salir dans les mauvaises rues et dans les mauvais endroits. Je préfère donner la sagesse aux sages parce qu'eux, ils seront utilisés dans le bon endroit. » Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mais l'imbécile, si tu lui donnes de la sagesse, alors il va être sage. Et le sage, il n'a pas besoin de la sagesse pour être sage. Non, 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 écoute bien. L'imbécile, c'est celui qui ne désire pas apprendre, qui connaît déjà tout, qui est bien comme il est. Et lui, si on lui donne de la sagesse, qu'est-ce qu'il va en faire avec ? Il va l'utiliser pour sa vie, mais il ne va pas faire de ça quelque chose de particulier. La première sagesse étale, c'est l'envie d'apprendre, c'est le désir de comprendre, c'est l'envie de découvrir cette fin-là, la fin. Un homme qui est gourmand, il veut comprendre la Torah, il veut, ça l'embête. Il voit, ça l'a énervé, Shabbat, qu'il a vu les chatons, dans la traduction. C'est quoi les chatons ? Il y avait des chatons dans le Mishkan ? C'est quoi ça ? Donc, être dérangé par la compréhension. Les sages qui ont mérité à construire le Mishkan, c'est ceux qui avaient envie. C'est ceux qui disaient, on ne sait pas comment faire, etc. Mais on va faire et Hachem, il va nous donner. Rahmélev, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas celle qui est dans la tête. Il dit déjà le roi Salomon. Ni, ce n'est pas les plus sages qui ont eu du pain. Ce n'est pas les plus riches qui ont eu la vie heureuse. Ce n'est pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne. Donc, tu peux avoir la qualité première. Si tu n'es pas parti la chercher plus profondément, peut-être tu vas rester sans rien. Un sage ne peut pas. C'est quoi la vraie sagesse ? C'est l'envie. Et Zéhu, il dit la Barabéne Yonah, que même les sages des nations, ils ont dit, un homme qui a envie d'apprendre, c'est un homme sage. Un homme, ça y est, il dit, je connais déjà tout. Même si c'est un très grand sage, on ne peut l'appeler qu'un imbécile. Parce qu'ils ont tous compris. C'est quoi la sagesse ? C'est quelqu'un qui comprend, qui découvre, qu'il a des choses à découvrir. Que tout ce qu'il comprend, il comprend que c'est encore plus loin et qu'il a envie encore. Cette envie. Donc, ceux qui avaient la Chochma, c'est à eux que Dieu a donné de la sagesse pour savoir et construire le Mishkan. Ça, c'est Rabéne Yonah. Le Nahmanid, il dit, on voit que les gens qui sont partis construire, c'était des gens qui n'ont pas appris des métiers. D'où ils sortaient ? Ils sortaient d'Egypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Egypte ? Ils ont fait des métiers. Ils travaillaient dans les pierres, dans la terre. C'était des constructeurs. Comment ils peuvent venir faire maintenant des fils en or ? Il y avait ici, dans chaque fil, il y avait plusieurs matières. Et il y avait de l'or. Comment tu fais des fils en or ? Il faut faire sécher du fil. Il ne faut pas qu'il se casse. C'était une sagesse. Dans les parochettes, il fallait... Il y a des parochettes. Vous avez une image. Elle est visible des deux côtés. C'est une sagesse extraordinaire. Et il dit, le Ramban, en fait, il y a un secret dans la vie. Un homme qui a envie de faire quelque chose et qui se lance à faire la chose, il pourra la faire même sans la savoir. Ce qu'on appelle « Avoir le cœur fort dans le chemin d'Hachem ». Comme ce que tu m'as raconté. De faire des si grandes études, tout seul, on peut. C'est impossible. Comment un homme, il peut faire des choses tellement grandes ? Si un homme, il a le courage, il a l'envie, à Kadosh Baruch Huilet, tous les gens qui ont construit le Mishkan, on leur a donné des métiers qui étaient super fins, qu'il fallait être de très haut niveau pour pouvoir les faire. Mais vu qu'ils avaient l'envie, ce qu'on appelle « Vaikba libo bedarka Hachem ». Demain, Etan, tu vas dire « Je viens la te filer à 7h du matin et je commence le daf Ayumi ». Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé le daf Ayumi. Ils n'ont jamais étudié de l'agmara. Je leur ai dit « Attends, tu vas commencer par un daf par jour, c'est énorme ». Bon, Hachem, ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait 15 maserhètes, 20 maserhètes, ils vont finir le chasse. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Si tu as le cœur haut dans la hava d'Hachem, si tu crois en toi et tu dis « Bézrat Hachem », Dieu va m'aider. Et tu as ce courage-là et cette envie. Encore une fois, on revient un peu au même principe, mais c'est ce qu'écrit le Nachmanide, que ceux qui ont construit le Mishkan, c'est ceux qui étaient courageux et pleins d'envie. La même chose, c'est ce que je dis dans les communautés. Ceux qui travaillent aujourd'hui, ils ont un grand mérite, c'est d'être des porteurs de la communauté. Ce n'est pas simple. C'est un peu construire le Mishkan. Chaque communauté, elle a besoin des gens qui développent, qui se donnent. Une personne ne peut pas faire tout ça tout seul. Ok, il y a Bézalel, il y a Machin. Qui c'est en général qui donne le coup d'élan ? C'est quelques fidèles qui ont décidé de... Mais des fois, on dit qui je suis. Moi, je suis un pauvre petit fidèle qui fait ma filage. Je ne sais pas très bien l'affaire, etc. Ce n'est pas la connaissance qui compte. Ce n'est pas les moyens qui comptent. C'est la volonté et le courage. Même des choses qu'ils ne savaient pas faire, ils ont pu faire par ce courage-là. Maintenant, voilà, la Parachat ça va continuer à raconter tout ce qu'ils ont construit. Et là, on arrive à Parachat Pekoudé. Ce n'est pas une très longue Parachat. Et vu que cette semaine, on a aussi une petite demi-heure de Shmuel Amselem. Il fait des bons chéorimes, non Shmuel ? Excellent. Donc, quand j'ai un mariage ou un truc après... Alors, je ne veux pas rater le cours du mardi même s'ils m'ont tous annoncé qu'ils vont être absents aujourd'hui, sauf vous, Baruch HaShem. Non, mais ils m'ont tous envoyé à lui, il est au Maroc, l'autre, il est là. Les gens, ils voyagent beaucoup dernièrement. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc, chacun, il s'est excusé qu'il ne sera pas là ce soir. Donc, voilà, j'ai dit, il me reste dix minutes. Donc, je voudrais vous parler un peu de Pekoudé. Pekoudé, c'est les calculs, les comptes, la comptabilité. Vous savez, c'est quoi, Laurent ? La comptabilité. En fait, mon cher Abbé, a donné des comptes au peuple d'Israël. Et pourtant, qui plus honnête que Moshé Rabbeinu ? Ou Akadosh Baruch Hu, il dit, il dit, malgré tout, il y avait quand même les moqueurs de la génération. Il y avait ceux, hein, qui pourraient dire, Moshé, il s'est servi un petit peu de l'argent d'Ebné Yisraël, Hasbe Shalom. Parce qu'on voit dans la paracha d'avant qu'ils en ont amené trop. Il fallait même leur dire, stop, arrêtez d'amener pour le Mishkan. Am Yisraël, il s'est montré ultra généreux dans la construction du Mishkan. Moshé, il n'a pas compté, il n'a pas dit, faites-moi confiance. Il leur a donné des comptes. Il y a même un moment où il a oublié quelque chose. Il ne se retrouvait plus dans ses comptes. Il a oublié. Et en fait, il avait oublié Vavim l'Amudim. Les poteaux, ils avaient un vave comme ça, comme la forme d'un vave qui sortait du poteau pour tenir les rideaux. Et ça, il les avait oubliés. Et Akadosh Baruch Hu a éclairé ses yeux puisqu'il était honnête. Et il lui a montré exactement où ça se trouvait. Comme quoi, un devoir d'honnêteté est exigé chez chacun, même le plus grand sadique. Il doit montrer son côté honnête et sa justice. Mais, le Midrash Tanruma, et ça, j'aime beaucoup. Tu écris le cours ? J'écoute. C'est bien que j'écris le cours. Non, mais il a écrit le cours. Il pourrait être une poète. J'écoute. J'ai toujours un truc qui m'a beaucoup impressionné dans Parachat Pekoudi. C'est le Midrash Tanruma. C'est un Midrash qui s'appelle Midrash Tanruma. Très intéressant. Et à la fin du Midrash Tanruma, on a le Midrash Tanruma Hakadoum Ve'ayacham. Une version encore plus ancienne. Parce que le Midrash Tanruma, c'est un Midrash des Tanaïm, des Moraïm. Et dans ce Midrash-là, dans ce Midrash-là, vous savez qu'est-ce qui est marqué ? Sur Parachat Pekoudi, puisqu'on parle de la fin, des comptes, de la réussite. Regardez, vous allez remarquer dans Parachat Pekoudi, sur chaque chose c'est marqué Kaacher Tziva Hachem et Moshé. 18 fois c'est marqué Kaacher Tziva Hachem et Moshé qui sont équivalents aux 18 brachotes qu'on fait dans la Hamida. Et il y a encore une allusion pour la 19ème qu'ils ont rajoutée. Chaque fois c'est marqué. Et ils ont fini ça, ils ont fait Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Et ils ont fait la Ménorah Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Tout comme ça, 18 fois, vous allez canter pour dire que les Bnei Israël, Bézalel, tous ces sages-là, ils n'ont pas dit nous on a compris, on va un petit peu faire à notre tête un petit peu. Non. Ils ont vraiment fait ce que Moshé il leur a dit sans bouger d'un millimètre. Kaacher. C'est très important dans la vie quand on dit fais-toi un rave de se faire vraiment un rave. Les gens, ils se font un rave mais quand ils ont des grandes questions et qu'ils ne veulent pas mêler personne, ils décident tout seuls. Et après, c'est trop tard. Hier, je demandais à des gens où ils vont Pessach, ils m'ont dit tel est pays. J'aurais dit là-bas, la cache-route, elle n'est pas. Tu as vérifié quelle cache-route ? Quel cache-route ? Non. Alors vous allez manger du treif à Pessach en plein Pessach, machin. Ah c'est vrai, on n'a pas pensé. Je dis mais ça, c'est des choses importantes. Tu t'es fait un rave. Tu demandes qu'est-ce qu'on fait avant ? Maintenant, ils ont déjà payé. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je dis vous mangez du poisson et on verra. Et encore. Non mais ce que je veux dire, c'est important. Donc les Bénés Israël, ils n'ont fait 18 fois. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que ce Midrash-là, il dit C'est ce qui est marqué dans le Passouk, dans le Eshet Chail. Sur la femme vertueuse, c'est marqué. Elle est habillée de Ose Véhadar. C'est quoi Ose Véhadar ? De puissance et de splendeur. Elle, elle va rire le dernier jour. Et on parle, en fait, le Midrash, il dit, ça parle de tout, de chaque personne à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'un homme, quand il finit quelque chose dans la vie, on a des fins. Une première fin, c'est quand on a fini la jeunesse. On se marie. Le jour du mariage, est-ce qu'on peut rire ou pas rire de ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on peut dire c'était Halet, maintenant je démarre à zéro. Beaucoup de gens, ce jour-là, ils peuvent rire et ils disent Baruch Hashem, ma jeunesse. Après, il y a les enfants. On amène les enfants à la Bar Mitzvah. On les amène au mariage. Et après, un homme, il avance dans la vie. Et dans la vie, il y a comme ça des moments où un homme, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? C'est la chose la plus belle que j'ai reçue, que j'avais avec moi. Tout le reste, on a gagné, on a dépensé, on a investi, on a machin. Mais c'est quoi la chose la plus précieuse ? Par exemple, aujourd'hui, on a reçu la nouvelle qu'il y a un tzadi qu'on est là d'Israël, qu'on a connu. Les Niftar, c'est marqué là-bas, le Mechaber, celui qui a écrit le livre Rohmat Hamatzpoun. Ce Rav-là, quand il était jeune, il a réuni plein de cours, il a fait une série de livres qui s'appellent Rohmat Hamatzpoun. Donc, c'est honorable. Dans son niveau, en tant que Rav, c'était, il a fait un truc, il a fait encore beaucoup de choses. Il était Rav de cette machin, il était Rav de ce machin. Mais, dans la vie, il ne faut pas s'oublier dans le présent. Il faut toujours savoir qu'un jour, on a besoin des fruits de notre travail. Et c'est là, dans tout ce qui concerne la vie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire les mitzvot ? On ne va pas les faire. Un jour, on dit, au Hachem, moi, j'étais toujours chômeur Shabbat. Ou moi, depuis le jour où j'ai commencé à l'être, je suis. Voilà à quoi je suis arrivé. Et voilà, je suis arrivé. Et là-bas, le Midrash, il dit, les tzadikim, quand ils partent de ce monde, on leur montre tout le mérite qu'on va leur donner. Rabbi Abaou, par exemple, il lui a montré, bon, bien sûr que c'est symbolique, mais on lui a montré 13 fleuves d'huile parfumée d'un parfum exceptionnel. Il a dit, ça symbolisait quand on parle 13, c'est toujours les 13 attributs de miséricorde. mais c'était en imagination des fleuves avec de l'huile parfumée. Il a dit, waouh, toute ma vie, je pensais que j'ai travaillé pour rien. quand je vois maintenant ce qui m'attend, je me dis, mais c'est énorme. Même un tzadik comme lui, quand ils lui ont montré après sa vie, qu'est-ce qui, un peu à la fin de sa vie, avant qu'il part, quand on lui a montré le mérite qu'il a dans le holama ba, il a dit, waouh, moi je pensais que c'était pour rien que je travaillais. Ça veut dire, je savais que j'avais un mérite. Mais m'attendre à autant, et là le Midrash, il va raconter toutes les histoires qu'il y a dans l'agmara sur quand les khachamim voulaient montrer à leurs élèves. N'oubliez pas que vous avez un grand mérite. Ne vous affaiblissez pas quand il vous manque un peu d'argent ou quand vous avez un petit etcerara. Alors là-bas, il y a l'histoire du Pien en Or, vous connaissez ? Dans ce Midrash, la femme qui a, la femme de Rabbi, Shimon Ben Khalafta, mais oui, vous connaissez cette histoire, que vendredi, elle n'avait pas de quoi manger, et ils étaient très pauvres, très pauvres, très pauvres, très pauvres, mais ils servaient Hachem, avec ferveur. Un vendredi, le mari, il a dit stop, on ne peut plus avec cette pauvreté. D'accord, on sert Hachem, ça fait 30 ans, 40 ans. Il est parti, il a prié, il dit Hachem, j'en peux plus, s'il te plaît, donne-moi. Ils lui ont fait descendre un pied de table en or. Il est parti, il a gagé le pied, il a pris de l'argent, il a préparé une table. Le soir, sa femme, elle arrive à la maison, elle dit, d'où c'est ça ? Non, il ne voulait pas le dire, il ne voulait pas le dire. Il lui a dévoilé le secret. Elle a dit, non, 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 non. Moi, mon Olam Abba, mon monde futur, je ne le veux pas ici. Je ne le veux pas ici, mon monde futur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas rendre le pied, ils sont partis chez Rabbeinu Akadosh, la Mishnayot. Qu'est-ce qu'on fait avec le pied en or ? Il a dit, Rabbeinu Akadosh, c'est quoi ton problème ? S'il va te manquer dans le monde futur, c'est moi qui te complète. Tov ou l'Otom ? Elle lui a dit, non, mais chacun, il a son monde. Est-ce que toi, tu as servi Hachem dans la richesse ? Rabbeinu Akadosh était très riche. C'est un monde. Nous, on a servi dans la pauvreté. C'est une autre sorte de monde. Peut-être que toi, tu auras du 18 karan et on aura du 24. On ne sait pas. Et Rabbeinu Akadosh, il était d'accord. Et elle ne sait pas s'y manger tant que son mari ne lui a pas promis de rendre après Shabbat. Il a rendu après Shabbat et c'est un miracle qu'ils lui ont repris du ciel parce que du ciel, on ne reprend pas. Je crois que c'était au pied de sa table. Au Gan Eden. Il y a l'histoire de Rabi Shimon Bar Yochai que les élèves se sont affaiblis de l'étude parce qu'un ami à lui, un ami à lui, il est parti faire les pompes à chaleur et il a gagné une tonne d'argent. Il est revenu à la yeshiva et tout le monde était affaibli. Alors, il les a pris. Je crois que c'était les pompes à chaleur. Il les a tous pris dans le champ d'un côté de Miron, là-bas. Et il a dit Bika, Bika, la vallée, fais sortir des pièces en or. Et tout la vallée, elle a commencé à faire sortir des pièces en or. Il leur a dit servez-vous, mais c'est de votre monde futur. Ils sont tous retournés, ils se sont bien études. Mais c'est ça Batitzrak, le Midrash, quand il voit le mot Pekudé, les comptes et les calculs, qu'est-ce qu'il dit ? Ouais, Moshé, il a su rendre des comptes. Il a pu venir et dire Baour Hachem, tout ce que vous m'avez donné, je l'ai fait. Bétsalel, il a pu rendre des comptes. Auliav, les Rahmelev, le Mishkan, il était sur ses pieds. Mais qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était merveilleux. Combien un homme peut être heureux le jour où il arrive et il peut rendre des bons comptes. Donc, pas de faiblesse dans notre investissement, dans nos mitzvot, dans l'éducation de nos enfants parce qu'une grande partie de nos comptes, c'est nos enfants. Combien d'enfants il y a dans la famille, déjà ? Et combien chaque enfant, où on va l'amener, Baezrat Hachem ? Tout ça, c'est dans nos comptes. Et après, les enfants, les petits-enfants, et tout ça. Et ça, c'est Baezrat Hachem, c'est Pekoudé Amishkan, c'est les calculs qu'on peut ramener à la fin. Il y a des gens qui cherchent à s'amuser, mais à la fin, ils ne peuvent pas rire et ils pleurent. Et il y a ceux qui savent rire à la fin et dire, Bauch Hachem, j'ai su faire la merveille de la vie qu'Hachem m'a donnée. Voilà, Baezrat Hachem, Chazak, Chazak, Venit Chazek. Ah, c'était bon.